Bien, merci de nous rester fidèles et bienvenus dans ce JT de la Culture sur BNP TV, journal que vous suivez sur StarTimes, canal 125 et sur les www.bnp-tv.com en direct et en replay. Dans ce JT de la Culture, nous vous parlerons de la conférence de presse du festival BNP TV et de la Celebrity Night organisée par Le Cristal Event. C'est déjà l'été et plusieurs événements et concerts sont organisés à Bujumura et à l'intérieur du pays. C'est le cas du festival BNP TV qui va se dérouler du 24 au 1er août à Bujumura. Ngozi et Gitega avec au programme des artistes de la diaspora et locaux. Ceci a été annoncé vendredi dernier dans une conférence de presse. Suivez. Une conférence de presse a été organisée à l'endroit des journalistes vendredi dernier pour annoncer la tenue à Bujumura, Ngozi et Gitega du festival Burundi Gaachou. Plusieurs artistes de la diaspora et ceux vivants au Burundi vont se produire sur la scène de ce festival. Nous citerons Bahaga Prosper, Afrika Nova, Tchisa Sylvestre, Mbidata, BFace, Estanish et les DJs. Venus au Burundi dans le cadre de ce festival, Bahaga Prosper nous parle de ce qui l'a motivé à participer dans ce festival. Moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'était dans ce cadre, effectivement, qu'on ait pensé à moi de toute façon en premier lieu, qu'on ait pensé à moi. Donc, oui, je me suis senti intéressé. Ça regarde le Burundi, ça concerne le Burundi. Et la dernière fois que j'étais ici, c'était il y a deux ans, en 2019. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi, mon envie aussi, c'est de revenir et de remettre dans le paquet, essayer de faire des concerts aussi, dans un prochain avenir. Ou bien, en tout cas, de faire des workshops pour les musiciens d'ici. Donc, je me suis dit, c'est un cadre idéal de replonger dans son milieu. Et voilà, ça ne pouvait que m'intéresser. Je ne vois pas ce qui m'aurait retenu. En plus, j'allais venir au Burundi aussi. Ce n'est pas que c'est seulement à cause de ce festival. Moi, j'allais venir. Et donc, à ce moment, je me suis dit, bon, ça tombe bien. Un message pour le public ? Pour le public, venez nombreux au spectacle et il y aura plein de bonnes choses et plein de belles choses aussi. Et voilà, nous, de notre côté, on a tout ce qu'il faut pour vous plaire. En plus de la musique, plusieurs activités sportives sont aussi organisées. Burundi Gatchou Festival se déroulera du 24 juillet au 1er août 2021. Pour sa toute première fois, c'est le Britannite, événement organisé par l'agence événementielle Chris Sullivan, qui recevait sur ce podium que les artistes burundais. Plusieurs personnes ont répondu massivement à ce grand rendez-vous. Seule la musique faisait la loi. Suivez. Samedi dernier a eu lié la Cerebrutine Night 257, un événement organisé par Crystal Ivent. Pour la première fois, Cerebrutine Night a vu défiler sur scène que les artistes burundais de la nouvelle génération. Débuté à 20h, le terrain de l'entente sportive a brillé de mille feux devant des centaines de personnes qui ne voulaient qu'une chose, faire la fête. Les performances des artistes ont laissé les citadins de Bujumbura sans voix. De Vanya Ice à Monawalda, en passant par Berry Music et Dabo Jay, le public n'a eu d'autre choix que de danser jusqu'à l'aube. De leur côté, les DJs ont enflammé la scène à travers le mix. Ici, nous citerons DJ Chento, DJ Saïdo, DJ Everson, DJ Frank et le collectif Runtown DJs. Couronné de succès, Cerebrutine Night a simplement ouvert le bal des événements de l'été 2021 à Bujumbura. Bien, et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec DJ Paulin, organisateur d'ailleurs de l'événement Cerebrutine Night. Et bien sûr, avec Mick, Mick bien sûr, qui est en train d'organiser aussi, qui organise, bien sûr, qui fait partie des organisateurs du festival Bujumbura. Bienvenue les amis. Merci beaucoup. Bienvenue sur ce plateau. Oui, alors DJ Paulin, quel bilan aujourd'hui faites-vous de Cerebrutine Night 257 ? Positif, c'est tout ce que je pourrais dire. C'était vraiment extra. Oui, et pensez-vous avoir tout ce grand monde, vu qu'il n'y avait que des artistes burundais ? Oui, oui. C'était le but de faire, je dirais, carrément un festival avec des musiciens burundais. Et ça a réussi. On a réussi à atteindre le but. Donc, merci à ceux qui sont venus. Et justement, à ma droite, je suis aussi avec, comme je l'ai annoncé, avec Mick. Alors Mick, pourquoi aujourd'hui le festival Burundi Buradjo ? Comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas aujourd'hui ? Je pense que pour une simple raison que les générations, les jeunes générations aujourd'hui, ils ont entendu des légendes qui ont commencé la musique burundaise. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas offrir à la population burundaise cette chance de voir et d'entendre et d'écouter ces gens qui ne se sont pas produits ici depuis longtemps. Oui, oui. Et aujourd'hui, presque tous les anciens artistes, musiciens et sportifs sont déjà à Bujomura. Comment se sont fait justement les contacts ? Est-ce que ça a été facile de le convaincre à venir à Bujomura, au Burundi ? C'était un long processus. C'était un long processus qu'on a débuté depuis il y a longtemps. Et comme vous le savez, ce n'est pas évident d'organiser un si grand show. Ça nous a pris beaucoup de temps et on a réussi. On a réussi. Ils étaient tous contents de venir au Burundi. Il y en a qui n'étaient pas ici depuis 19 ans, 25 ans. Ce n'était pas facile, mais ils nous ont écoutés. D'accord. D'accord. Alors DJ Paulin, justement, c'est le Britannite. Et c'était aussi une occasion, n'est-ce pas, de voir les niveaux de performance de nos artistes. Comment as-tu trouvé cela ? C'était un challenge qu'il fallait leur donner. Et on a vu qu'il y avait vraiment certains qui avaient un bon niveau. Et les autres, j'espère qu'ils pourront regarder les vidéos et voir ce qu'il faut corriger. Oui, oui. Mais sinon, on a des très bons niveaux. Et penses-tu refaire une autre édition de Celebrity Night avec les artistes burundais ? Bien sûr. Ça, c'est un truc à continuer. Comme vous savez, je travaille beaucoup avec les artistes burundais. On ne va pas arrêter. On va continuer. D'accord. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nos artistes qui sont en train de nous regarder. Attention, bon arrivé et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans le journal culturel, c'est sûr, BNP TV. Mick, comment est le programme ? Ça va se passer dans trois provinces différentes, Bujumura, Ngozi et Gitega. Comment ça se passe ? Oui. En résumé, on a trois grands shows. Le premier qui se passe le 24 juillet, donc ce samedi qui arrive, au siècle hippique, dans le terrain golf. Où on aura tous les artistes qui sont sur l'affiche, qui est ici, qui seront tous présents. Ensuite, on aura un deuxième grand concert, Ngozi, où on aura la moitié des artistes. Parce qu'on a tellement d'artistes qu'on doit les dispatcher. La moitié des artistes qui vont jouer au Ngozi, au stade Kugasaka. Ça, ça sera en date du 30 juillet. Dimanche ? Ça sera un samedi. Un samedi, oui. Pardon, ça sera un vendredi. Et puis, le lendemain, le samedi, on va à Gitega, on prend l'autre moitié qui reste, parce qu'on a tellement d'artistes, on va jouer au stade de Gitega. Oui. Et il faut juste souligner que dans tous ces concerts, avant, on aura des matchs. On aura des matchs de basket, on aura des matchs de football. Au siècle hippique, on a deux matchs qui vont se passer en même temps. Match de basket, des anciens et des nouveaux. Donc, des anciens, ça veut dire la diaspora, qui sont partis longtemps. En même temps, il y aura un match de football qui se passera. Des anciens et des nouveaux. C'est des matchs amicals, on va dire. Après les matchs, on va tous se retrouver au siècle hippique. D'accord. Un résumé. À Gitega, Ngozi, ça sera la même chose. On a le basket qui se passe à Gitega. Oui. Après le match, on ira au stade, donc pour le concert. À Ngozi, on a le match de football. Après le match, on sera Kugasaka. D'accord. Donc, du coup, c'est presque en fait le même programme. Mais ça peut-être juste avec les artistes différents. Oui. En tout cas, les affiches sont sorties. Oui. Il y a encore ce qui va sortir aujourd'hui pour vraiment éclairer qui va jouer à Gitega et qui va jouer à Ngozi. Mais si vous voyez, on a une dizaine d'artistes qui sont là, qui sont venus de la diaspora. Et les locaux, bien sûr. Est-ce que pour ceux-là qui ne sont pas encore au courant, quels sont les grands noms justement de ces anciens artistes brondés qui vont bien sûr se produire dans ce festival ? Alors ici, on parle des grands artistes comme Africa Nova, qui n'était pas ici, qui ne s'est pas produit depuis longtemps. On a Bahaga, avec qui on était dans la conférence de presse le week-end dernier. Il y a Baby John aussi qui arrive, qui sera là avec nous. On a Sylvester Cheezza, qui est ici. Malheureusement, les gens, des fois, ils l'oublient alors que c'est une personne qui a vraiment joué beaucoup de morceaux. Des belles chansons qui sont jusqu'aujourd'hui jouées. C'est encore une légende. Oui, c'est vraiment une légende. Et puis, on a aussi DJ Nicolas qui est arrivé hier. On a Thierry Kijania aussi qui est déjà arrivé, qui viennent tous de la diaspora. On a DJ Daddy aussi qui arrive. On a DJ Lewis qui est déjà arrivé il y a une semaine de ça. On a DJ Saïdo qui est venu de la France aussi. D'ailleurs, on était ensemble. Vous les avez vus. Il y a même DJ Lewis, il était aussi. DJ Chento aussi de l'Union. DJ Chento aussi de l'Union. Après, la liste, on a aussi les locaux qui sont là. On a Mona Walda, on a Oleg, on a Esther Niche, on a B-Face, on a MB Data, on a Andy Mwag. Et Onaki Gengi qui sera aussi le maître de cérémonie pour ce grand festival. Oui. Voilà. Oui, c'est un grand festival déjà qui s'annonce parce que, comme tu l'as dit, c'est un événement rassembleur. Parce que rassembleur, il y a les anciens et les nouveaux. Et sans doute, les gens seront là. Alors, DJ Paulin, il n'y a pas eu quelques dérapages ou quelques mauvais comportements des artistes ? Non, ça ne s'est pas produit. Vous savez, un événement où il n'y a pas de dérapage, je ne sais pas si… Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui se passe. Oui. Oui, il y a eu, il y a eu les artistes qui viennent quand même en retard, ces petits trucs, mais c'est des petits détails. D'accord. C'est des petits détails. Qui restent, bien sûr, toujours à corriger. Exactement. Oui, exactement. Et très prochainement, sans doute, peut-être si on peut glisser, il y a un événement encore ? Le mois prochain, au mois d'août, ce sera le 14 août au même endroit, à l'entente sportive. On amène le docteur qui vient vous soigner, il s'appelle le docteur José Camilione, qui nous vient de l'Ouganda. C'est une légende parmi tant d'autres. Oui, c'est un ancien. Comme Mick nous le disait, on ne le présente plus. Et voilà, Israël, le 14 août, samedi 14 août, à l'entente, soyez des nôtres. Alors, peut-être une dernière question pour vous deux, parce que vous êtes tous organisateurs événementiels. Et DJ Paulin, tout comique, si vous comptez très bien, deux mois, c'est 60 jours. Voilà, c'est 60 jours. Et Boujou Moura, 60 jours, en tout cas, dans 60 jours, il y a une dizaine d'événements. Et aujourd'hui, tu verras, il y a un événement samedi, un autre dimanche, un autre après une semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, normalement, gérer cela ? Est-ce que ça ne touche pas directement à ce qui est comme un autre, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment appeler ça de mauvais côté, mais est-ce que ça ne peut pas faire à ce que, genre, si Mick organise un événement aujourd'hui et que demain, Paulin organise un événement le lendemain, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut gérer cela ? Mais en fait, déjà, c'est les vacances. Donc, pendant les vacances, tout le monde, enfin, je ne dirais pas tout le monde, tout le monde, mais quand même ceux qui vont à l'école, ils sont en vacances, ils ont du temps. Les parents travaillent pour donner de l'argent. Il y a aussi des autres qui ont travaillé. Comme on sait, on sort d'une période, même si elle n'est pas encore finie, du Covid-19. Il y a beaucoup de gens qui reviennent des pays où ils étaient enfermés 24 heures sur 24 heures, Mick, il peut le dire ici, ils étaient confinés pendant des mois et des mois. Alors, il faut qu'on s'occupe de ces gens-là. Et il y en a beaucoup qui ont travaillé pendant cette période-là. Ils n'ont pas pu aller consommer cet argent. Donc, il faut qu'on s'occupe d'eux. Est-ce qui me fait plaisir ? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est le niveau des shows. Donc, ça veut dire que si tu es venu chez moi, il faut que tu sois sur le même niveau. Oui, oui. Tu vois ? Oui. Parce qu'on vous connaît les journalistes. Vous allez aujourd'hui. Après, ils vont dire, mais là, c'était pour deux. Vous allez couper les têtes. Oui, c'est vrai. Donc, on vous connaît. Il faut vraiment que ces deux mois, on les occupe bien, que ça se passe bien. Et puis, que tout le monde soit content. Soit content. Oui, c'est vrai. Je pense que le plus important, c'est que l'organisation soit correcte. Mais que votre part aussi, les journalistes, qui nous aident, qui nous soutiennent à vraiment promouvoir tous ces événements comme il faut. Je pense que ça doit le faire. D'accord. Merci beaucoup, Mick. Merci aussi, DJ Paula. Merci, Yann, de m'avoir invité. Merci beaucoup de votre invitation. Oui. Merci aussi à vous, très chers amis téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Sinon, je vous retrouve encore une fois très prochainement sur BNP TV. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.